on se retrouve donc pour une vidéo pour créer un champ de hauteur à partir d'un outil spécialisé cette vidéo va probablement être plus longue que les vidéos habituelles puisque c'est un travail qui est assez qui demande pas mal de tâtonnement et puis qui demande l'utilisation d'un outil dédié cet outil dédié il s'appelle terre sculptor alors terre sculptor je mettrai le lien dans la vidéo c'est un outil qui est entièrement gratuit en deux mots l'histoire de cet outil c'est un designer qui de spécialiser un reel qui avait créé un outil initial pour créer des champs de hauteur date map et qui petit à petit a ajouté des fonctionnalités à cet outil et qui a fini par le livret en utilisation complètement libre voilà donc c'est un outil qui pour des gens de mon niveau c'est à dire débutant est comment dire tout à fait accessible et on va maintenant voir comment pas à pas on va générer une carte de hauteur un champ de hauteur une white map pour une île alors c'est un peu fastidieux accrochez vous prenez vos baskets mais j'ai beaucoup tâtonné pour pouvoir vous proposer une solution qui marche plutôt pas trop mal on va faire un nouveau projet voilà et alors vous vous souvenez que dans les vidéos précédentes on est parti sur un terrain de 1024 pixels sur 1024 pixels donc on va partir évidemment sur la même hauteur on travaille à la même échelle on a voilà comme dans comme un infusion un terrain un terrain tout plat et comment ça fonctionne en fait la création de terrain dans ce type de logiciel en fait on va ajouter du bruit on va ajouter du bruit et pour ajouter du bruit en fait il ya tout un tas de bibliothèques ici qui vont générer en fait du bruit c'est à dire les pixels au lieu d'être tous à la même valeur on va ajouter des algorithmes plus ou moins sophistiqués des changements de valeur qui vont reproduire créer des formes et du et du volume pour créer une île dans terre sculptor la solution quand même la plus simple que j'ai trouvé c'est d'utiliser simplex voilà on est sur ce dialogue ici vous avez un certain de préceptes et on va prendre le préceptes préceptes pic qui génère en fait voilà des démons des pics alors on va randomiser un peu pour pas forcément avoir toujours la même chose et on va s'arranger pour avoir une île voilà quelque part qui est assez intéressante et c'est de ne pas avoir trop de choses sur les bords celle ci a l'air d'être assez intéressante on peut travailler sur l'échelle alors continuons un peu à tâtonner je sais ce qu'il y en ait quelque chose qui me paraissent intéressant ça ça va l'air pas mal ça a on va effacer tout ce qui est là là voilà et là on va reprendre ça à la main alors on peut même vous allez voir ici décalé un peu pardon comme ça c'est pas mal ça ça m'a l'air pas mal on va retoucher ça à la main vous allez voir comment et puis on va pas toucher aux autres paramètres pour l'instant c'est en fait ça ça ne sert à rien voilà nous a généré une un relief et pour un peu essayer de visualiser ce que peut donner ce relief on va aller dans matériaux et choisir ici color 7 voilà avec le color 7 voilà ça permet de simuler en fait des matériaux en fonction de l'altitude donc il met du blanc comme si c'était enneigé et la terre sur les lowlands de l'herbe et puis et puis des ici de simuler en fait sur les altitudes les plus basses de l'eau on a fini cette première étape mais maintenant on n'a toujours pas une île donc il va bien falloir trouver un moyen de créer une île alors pour faire ça on va simplement exporter le terrain on va exporter une height map un champ de hauteur et on va exporter en png c'est le format qui est généralement utilisé png voilà surtout pas en couleurs on va essayer de ranger ça dans un endroit un petit peu correct on est dans notre dossier terrain et on va ici se créer un nouveau dossier qui va s'appeler est maps parce que vous allez voir on va devoir en faire pas mal de versions pour pouvoir arriver à une white map utilisable correctement dans les forgers dans une fusion pendant on va l'appeler et map 0 on va la sauvegarder 16000 16 bits en euros de gris ok à partir de là on va utiliser un autre outil que vous connaissez probablement qui lui aussi est un outil complètement gratuit qui est gimp célèbre outil de retouche d'image bitmap libre et on va ouvrir notre height map alors vous vous souvenez on expliquait dans une vidéo précédente qu'en fait une height map tous les pixels qui sont de couleur qui se rapprochent vers le blanc sont de l'altitude et tous les pixels qui sont plutôt vers noir sont en basse altitude donc simplement pour isoler cette île on va passer une brosse pour passer du noir on va faire ça sont un peu cochon vous allez voir pourquoi on s'embête pas trop pour le moment et on va sauvegarder notre height map en png toujours exporté sous et on va l'appeler height map 1 c'est deuxième étape du process exporté et on va simplement réimporter cette height map import terrain dans terre sculpteur voilà donc vous voyez on a maintenant autour de la mer alors j'ai pas fait ça super proprement je pense que ma brosse n'était pas hyper clean mais c'est pas très grave puisque maintenant on va procéder à une autre transformation on va en fait appliquer transform appliquer non pardon c'est pas transforme c'est modify des effets de contraste qu'est-ce qu'on fait on va rajouter un effet de contraste qu'est-ce que ça va faire ça va augmenter les noirs et en augmentant les noirs bah on va diminuer évidemment l'altitude ok on peut l'augmenter encore d'ailleurs alors là on va tâtonner jusqu'à obtenir quelque chose qui nous plaît là oui c'est quand même un peu une île un peu un carré rectangulaire pas très très intéressant pardon donc modify contraste on va y aller plus franchement voilà voilà on a clairement quelque chose qui ressemble à une île et on va s'amuser tout de suite à l'importer alors il y aura des reliefs absolument inimaginables mais peu importe on est sur l'essai on verra la suite dans une prochaine vidéo qu'est-ce que je fais je l'exporte export terrain cette fois-ci on va l'appeler étape 3 ou plutôt on va l'appeler infusion étape 1 voilà toujours en 16 bits on passe dans notre atelier notre world editor donc vous vous souvenez là c'était une hightmap un peu un peu bruit de décoffrage qu'on avait importé qu'est-ce qu'on fait on réimporte tout simplement cette hightmap cette fois-ci on prend la bonne je sais pas pourquoi il me met dans un répertoire comme ça on retourne dans notre répertoire bien rangé de notre projet et on va prendre hightmap e1 png open allez on va dire que donc toujours 1024 par 1024 pixels voilà ces options-là on n'y touche pas on va refaire un resample hight pour voir ce que ça nous donne il crée la normal map alors qu'est-ce qu'on a ? et bien on a bien quelque chose qui ressemble à une île alors pourquoi il y a du terrain autour ? c'est parce que l'altitude ne correspond pas exactement entre TerraSculptor et Enfusion donc une façon très simple de régler le problème en fait c'est de baisser l'altitude de cette île on est à 5 mètres altitude si on la met à 0 on est encore un petit peu au-dessus on va la mettre à moins 5 voilà moins 5 et on a bien quelque chose qui ressemble à une île avec des côtes découpées etc. on peut même peut-être baisser à moins 10 ce sera même encore probablement plus sympa donc la superficie totale fait 1 km² mais évidemment la superficie émergée est quand même assez nettement inférieure alors qu'est-ce que ça donne ? toujours aller à hauteur d'homme parce que c'est très trompeur quand on est comme ça les reliefs sont absolument pas absolument pas jouables donc on va travailler ça on va se mettre quand même ici à hauteur d'homme on va sauvegarder hauteur d'homme hop je suis à la flotte super voilà j'ai quelque chose qui ressemble clairement à une île alors évidemment c'est le relief c'est découpé et on va gérer ce sujet dans une prochaine vidéo voilà ciao ciao à bientôt à bientôt à bientôt abonne-toi 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 à bientôt abonne-toi à bientôt abonne-toi Sous-titrage ST' 501